Eh bien salut Didier, je suis venu voir ce Ranchero de 62 à ta demande. Alors bon écoute, c'est pas mal, c'est pas mal, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai été disons plutôt bien surpris. Il est sympa, il est sympa, il est sympa à conduire, et il est dans un bon état général. Alors évidemment la peinture, ça tu le savais, elle est plus qu'elle est vraiment patinée, une très jolie patine en tout cas, le seul problème étant sur l'arrière, où je pense que la peinture a commencé à se soulever, et le propriétaire actuel, le vendeur, n'a pas pu s'empêcher de venir essayer de décoller, voir un petit peu ce qui se passait, et il a enlevé un gros paquet de peinture, peinture assez épaisse à cet endroit-là, donc il était assez surpris, compte tenu que la tôle par contre en dessous, elle, est dans un état fantastique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas de signe d'accident, quoi que ce soit, la forme est belle, la tôle aussi, donc pourquoi cette épaisseur de peinture ? C'est bizarre. Voilà, donc ici, encore une fois, il s'est amusé à décoller la peinture, puis il a regretté un petit peu après, mais il voulait savoir ce qu'il y avait en dessous. C'est le seul endroit sur la voiture aussi prononcé, ce que tu as de l'autre côté, de l'autre côté c'est très joli, à part le vernis et la peinture qui sont en partie bien sûr, mais c'est tout. J'ai noté aussi au niveau des essu-glaces, il y avait un endroit qui n'était pas très joli, avec un peu de peinture aussi, tu vois, décollé, écaillé ici. Sinon, on n'a que de la patine, ici aussi un petit peu de roues de surface, c'est tout. Dessous, j'ai pris pas mal de photos, je me suis couché, heureusement il y avait des cartons dans le coffre, j'ai réussi à me coucher sur la voiture. Il a été utilisé, une espèce de mastic, un petit peu pour colmater, entourer, on le verra sur les photos. C'est pas magnifique, mais bon, ça n'a pas l'air non plus terrible, tu verras ça tous aussi en photo. Elle est bien chaussée, les quatre nœuds sont pratiquement, sont quasi neuves je pense, les jantes aussi sont jolies, c'est des American Racing. Voilà, je ne sais pas pourquoi il y a un signe V6 de chaque côté, je doute qu'il était équipé d'un V6 à l'origine, je ne pense pas, que Ford en 62 utilisait un V6 dans ce genre de voiture. Il a un 6 cylindres, alors il est très joli ce moteur, il est magnifique en fait, le cache-culbu est magnifique. Alors ils ont remplacé le... Et puis alors, les collecteurs d'échappement, c'est pareil, c'est joli. Ils ont remplacé le carburateur récemment, parce que selon lui, il y avait un trou d'accélération, mais moi je l'ai retrouvé ce trou d'accélération, enfin je pense qu'il se produit toujours, quand on écrase vraiment, quand on écrase le champignon, bouh, elle s'engorge. Quand on y va progressivement, il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, ce petit problème subsiste. Radiateur aluminium quasi neuf, qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il avait remplacé ? Ouais, surtout le carburateur, quoi. Et voilà, donc on voit tout ça, c'est quand même... C'est joli, c'est un bon état, et ça tourne bien. Alors elle a un bruit fantastique, elle a un bruit vraiment... Quand on accélère vraiment, elle a un bruit méchant. Elle a des glaces packs d'air en dessous, c'est génial. Tout petit truc qui m'inquiète un peu, c'est le numéro VIN, puisque la plaque VIN sur la porte n'est plus présente. Le seul numéro VIN que j'ai trouvé, c'est celui-ci, qui est relativement... que je n'ai pas pu lire dans sa totalité. Il faut que je vois avec lui, déjà d'une part, qu'on compare ce numéro avec le numéro qu'il y a sur le title, et voir si on peut faire apparaître ce numéro un petit peu plus clairement. Voilà, sinon c'est tout. Sinon, le klaxon ne fonctionnait pas, les essuie-glaces fonctionnent, les feux, le pilotant semblent fonctionner, le chauffage aussi, même si je n'ai pas trop su régler le chauffage, mais enfin, il y avait de l'air chaud dans la cabine. Et l'intérieur est très joli, c'est vrai, c'est surprenant. Ces panos de porte sont magnifiques. J'aime beaucoup cette texture et cette combinaison de couleurs. Alors là, c'est vraiment magnifique, surtout en contraste avec la peinture verte, c'est comme ça, assez beau. La banquette aussi est très très jolie, elle est belle. Le ciel de toit est nickel, il est comme neuf, c'est incroyable. Même derrière les sièges, la moquette sur la paroi aussi est très jolie. La moquette au sol d'ailleurs est très jolie. Je suis surpris que ce soit d'origine ça quand même, c'est quand même trop trop joli. Le volant est joli aussi, le klaxon ne fonctionne pas, je l'ai noté. Bon, ce n'est pas trop ci en dessous, mais enfin, il est bien protégé. Et puis voilà, la jauge aussi. Je n'ai pas trop regardé si la jauge d'essence fonctionnait, je pense que oui, parce qu'elle n'était pas comme ça. Oui, 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 elle se déplace. Et de température aussi. Oui, le témoin de un camion qui approche. Voilà, le compteur de vitesse fonctionne aussi. Voilà, on voit le voyant de pression d'huile aussi. Bon, parce que, tiens, on va la mettre en marche. Voilà, elle démarre bien. Alors voilà le son, tiens. Pas mal, hein ? Et alors l'accélération, elle, c'est génial, hein ? Elle a vraiment un joli son. On va l'arrêter, parce que c'est quand même assez brouillant. Voilà, pour l'intérieur, très joli. Dommage, il manque l'autoradio, il y a un trou béant. Voilà. Et les commandes, encore une fois, ces tirettes correspondent au réglage de chauffage. Je n'ai pas trop su, je n'ai pas trop compris. Il y a aussi une tirette de hot-shock, tout à fait à gauche. C'est le starter. Je ne pense pas qu'il soit connecté. Je ne pense pas qu'il y ait un starter manuel. De toute façon, ils ont dû passer un starter automatique. Ouais, je le vois, électrique. On voit là-dedans. Donc voilà, plus de starter manuel. Qu'est-ce qu'il y a de joli aussi ? C'est la benne derrière. Alors là, c'est vraiment, vraiment joli. C'est comme l'oeuf, c'est sale. Mais bon, ça a été traité. Mais ça a été vraiment joliment traité. Ce fond de coffre est magnifique. Quand il va être nettoyé, mis un jour comme ça, il va être bien mis. Et puis ce couvre, ce protecto top, justement, il est sympa. Il est en bon état. Il fait son boulot. C'est sympa parce qu'il est maintenu en l'air quand on le lève. Et puis, ben voilà, il suffit de le basculer vers le bas. Il se met en place et c'est tout. Vraiment sympa. Elle est très sale. Elle est très, très, très sale. Déjà, un bon nettoyage, je lui donnerai un autre aspect. Les chromes sont décents, ne sont pas parfaits. On voit ici un petit peu de rouille, de corrosion sur le pare-choc arrière. Les feux sont jolis, en bon état. Ils ne sont pas cassés. Présents. Les glaces aussi. Le pare-brise est magnifique. Magnifique, magnifique. PPG. Je ne sais pas. Probablement remplacé aussi à un moment ou à un autre. Mais il est nickel. Oui, non, ça, c'est la saleté. Il est nickel. Voilà, voilà, voilà. Le pare-choc avant est plus joli que le pare-choc arrière. Les feux aussi. La grille est en bon état. C'est une bonne chose. Bonne chose, bonne chose. Parce que même ces emblèmes-là, sur les ailes, c'est très joli. C'est en bon état. C'est une bonne chose. Parce que sur une voiture comme ça, j'imagine que ce genre d'éléments est très, très difficile à trouver. Voilà. Ça va. C'est joli. Ce n'est même pas piqué. Ou très, très, très légèrement. Mais c'est encore très joli. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, petite voiture sympa. Et agréable à conduire. Les freins sont un peu spongieux, un petit peu mous. Ce n'est pas ça qui est ça. Ce n'est pas très, très puissant. Mais quand on s'y attend, quand on s'y habitue, ça ne présente aucun problème. Oh, chose à savoir. Elle était équipée à l'origine d'une boîte méca. Donc, elle est en automatique maintenant. Mais elle était équipée d'une boîte mécanique à l'origine. Donc, ça a été bien fait, tu vois. Il m'a dit le seul problème. Et je l'ai constaté, effectivement. Quand on s'arrête, quand on revient en position parc. La position parc est un petit peu... Il y a une technique, disons, pour la trouver. Il faut tirer sur le levier d'une certaine manière pour l'engager. Et si on ne le fait pas, il y a une chance qu'elle saute. Et donc, on se retrouve en reverse. Mais à l'arrêt, moteur à l'arrêt. Donc, ce n'est pas très grave. En tout cas, le frein à main fonctionne. Donc, c'est une bonne chose. Mais c'est tout. C'est tout. Encore une fois, comme il m'a dit, c'est un truc à savoir. Une technique à avoir. Et ça ne pose aucun problème. Voilà. Il m'a dit que ce n'était pas... Il ne pense pas que ce soit au niveau du... De la tringlorie. Il pense que c'est directement au niveau de la boîte. Voilà exactement ce qu'il m'a dit. Voilà. Écoute, je pense que... Je pense que j'ai... Je t'ai tout dit. Les photos que j'en ai prises, ça devrait le faire. Voilà dit. Eh bien, je te dis à bientôt. À plus tard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada